Salut à tous, c'est François. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite astuce. Je ne sais pas si vous le savez, mais votre iPad Pro, par exemple, va pouvoir vous servir à recharger votre iPhone ou un autre iPad. Dans cet exemple, je vais vous faire voir comment ça fonctionne sur mon iPhone et sur un iPad R2. Voilà, donc le chargeur, en gros, sera mon iPad Pro. Allez, c'est parti. Donc voilà, devant moi, j'ai disposé un iPad Pro avec une prise USB type C, mon iPhone X et ainsi qu'un iPad R2. Il va vous falloir, pour que ça fonctionne, un simple câble USB type C Lightning. Alors, l'USB type C, il va aller d'abord sur l'iPad Pro, qui va nous servir, lui, de chargeur. Et vous voyez que là, je vais donc le connecter à mon iPhone. Et là, l'iPhone lance sa charge. C'est-à-dire que du coup, il y a un transfert de charge qui va se faire de l'iPad Pro à mon iPhone. Je vais débrancher l'iPhone. Et là, si c'est un iPad que vous voulez charger, donc vous pouvez vous servir de votre iPad Pro pour charger un autre iPad. Là, on se branche donc sur l'iPad. Et vous voyez que l'iPad se met en marche et la charge débute sur celui-ci. Vous pouvez également utiliser ce procédé pour charger vos AirPods, vos Powerbeats Pro ou également éventuellement une GoPro ou d'autres accessoires comme ça. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette astuce pourra vous aider. C'est assez simple et réalisé. Et je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker et de partager. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada